Musique Dans la vie, je suis un project manager, mais avec une belle carrière de pratiquement 20 ans, avant de reprendre avec ce voyage à Modo. Je ne voudrais pas utiliser le mot « abuse », mais je dois dire que j'ai brutalisé cette machine jusqu'à ce qu'il y a de 7 des 10 plus dangereuses routes du monde. Aujourd'hui, j'ai déjà fait 54 frontières. Je voudrais que vous alliez en applaudir profusément pour la grande contribution qu'il est en train de faire est une aventure extraordinaire, de connecter et de mettre en rapport les genres, la culture, les pays. C'est extraordinaire. Et donc, ceci vraiment m'a incité et j'ai beaucoup aimé d'entendre ou d'écouter Deepak parler de son expérience à travers ce voyage-là. J'ai commencé à faire de la moto en 1991 et jusqu'en 1996, je me suis arrêtée parce que j'étais mariée. Et les intérêts ou bien l'accent est porté sur autre chose, la vie sociale, la vie de couple. C'est pour ça que j'avais arrêté, mais pas pour arrêter ma passion. Entre 2017 et 2018, c'est là que j'ai recommencé mon voyage parce qu'il a eu vraiment à traverser 10 ou bien parmi les routes les plus dangereuses. Il y en a 10 qui ont été énumérées par les voyageurs et quelque chose comme ça, comme des routes vraiment dangereuses. Il a eu vraiment à emprunter ces routes-là tout au long de ces voyages et actuellement, il est à plus de 37 000 kilomètres avec la moto et jusqu'ici, on touche du bois, pas de dommage, pas de panne qu'il a eu à vraiment remarquer avec cette moto-là. Parce que pour lui, il dit que l'hésitation conduit à la peur et la peur n'a pas de place dans cette aventure-là. Donc, il ne se sent vraiment pas seul quand à la question de la solitude. Il ne se sent pas seul parce qu'avec cette solitude, il fait ce qu'il a vraiment de faire et il vit sa passion seul. Et ça, c'est vraiment très important parce que pour lui, avec une équipe, c'est des ordres à suivre, alors que lui, c'est son propre boss. Il fait ce qu'il a à faire dans une très grande discipline, bien sûr, parce que quand il se fait des objectifs, c'est ça. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après, c'est après l'heure. Donc, c'est ça qu'il est en train de suivre.